Bonjour ! C'est bien le plaisir aussi. Aujourd'hui je suis avec Mathieu et Manu et on va faire une partie de Fiesta Mexicana. C'est ça, maintenant on joue ! Donc on est parti pour la mise en place, on a chacun pris un plateau sur la face simple et on va tous recevoir une carte de départ de chaque couleur. Donc une blanche, une noire. Vas-y Manu. Oui. Mathieu. Merci. Thibaut. Et on fait pareil. Mais je parle de moi à la troisième personne. C'est plus cool. Et donc les deux cartes sont placées sur les deux cases de départ qui sont les cases 6 et 11, donc les cases avec les piñatas. L'orientation n'a pas vraiment d'importance mais en fait si, donc débrouillez-vous. Hop là. Voilà, c'est bon. Et ensuite, on va distribuer 5 cartes objectifs à chacun. Et donc là on a 5 cartes objectifs, il ne faut en garder que 3 pour toute la partie. Et de 3 couleurs différentes. Voilà, moi j'ai un problème, j'ai 5 cartes mais j'ai 2 couleurs. Donc tu nous montres, tu justifies, voilà, tu donnes, on remélange et tu as perdu la partie. Ok. Sympa. Donc on a choisi 3 forcément de couleurs différentes. Donc on commence tous avec 5 points de victoire qui sont les points qu'on a sur nos plats de départ. Non mais je vais vous servir, c'est pas grave, je vais laisser vous servir, vous avez raison, vous êtes invité. Merci. Et le joueur qui commence la partie, c'est le joueur qui a mangé mexicain le plus récemment possible. Et Mathieu, tout à l'heure je t'ai parlé en face, et a priori c'est toi. Donc je t'ai parlé, tu peux tirer la première carte, ça s'il te plaît. Ah, ça c'est bien. Euh, 5. Tu peux passer. Euh, je passe. Oh. Euh, 7. 12. Je te le laisse. Un petit guacamole. Je marque 4 points. Donc il marque 4 points parce qu'il a un point sur la carte qu'il a sélectionné. Et parce qu'il a réussi à compléter un bol de sauce, donc qui vaut 3 points, ça fait 4 points. Euh, Manu et moi, comme nous n'avons pas gagné l'enchère, on a la possibilité de piloter nos plateaux pour changer les valeurs. Moi je ne le fais pas. Non, moi non plus. Ok, Mathieu, tu peux relancer. Euh, 5. Euh, 10. C'est duf comme plat un peu, ça. Euh, moi je le passe. Euh, tu as dit 10, je vais dire... Euh, 16. Bah tu l'as. Bah oui, hein. Parce qu'il n'y a pas de carte au-dessus de 16. Il se met bien dès le début. 4 points. Allez-y. Ok, donc comme on a perdu l'enchère, on a encore la possibilité de pivoter. Moi je ne pivote pas. Moi non plus. Mathieu, tu n'as pas le choix de toute façon, toi. Sinon, est-ce que tu as des vrais cartes intéressantes en tournant ? C'est clair. Euh, vas-y Mathieu. Euh, 7. J'étais sûr qu'il allait dire 7. Non. La fille a fait ça quoi ? Euh, 7, moi je vais dire 8. 9. Je vais dire 10. 6. Bah je te le laisse. Donc comme vous pouvez le constater, ça c'est le mode solo de Fiesta Mexicana où Mathieu joue tout seul. Et euh... Tu marques 3 points. Euh, très bien. Donc Mathieu, tu as gagné l'enchère, on a la possibilité de pivoter. On ne pivote pas. Non. Mathieu, tu peux, enfin moi je pivote en tout cas. Toi non plus. Moi non plus. Et c'est ta culotte, c'est moi qui pivote. Bon alors ça change un peu, non ? Fine. I vote. Ah, je viens de comprendre une de mes cartes. Merde. Bien. Eh bien... 1. 2. Je me rappelle une chanson. Euh... 3. 4. 5. Ah mince, je ne peux pas dire 6. 10. Je passe. 13. Adjigez. Alors je prends 3 points. Si je vous... Oui, je vais donner un peu le brasseau. Euh... Je pivote tout, je pivote pas... Non je ne pivote pas. Toi Mathieu ? Oui, je pivote. Manu, tu peux retirer. Oui c'est Mathieu, tu peux retirer le premier plat, c'est Manu qui lance ses enchères. Alors... Je suis bien bien parti moi. Je me suis craqué d'un truc. C'est l'hommage. Bon, alors là du coup... Erreur du joueur rose. C'est clair. Erreur du joueur rose. Euh... 4. 5. Ça me dérange. En fait, je suis vraiment celui de la partie quoi. Je joue vraiment pas. 4. 4. Euh... 10. Je passe. 14. Bah oui. Je te le laisse. 3 points. Ok. Euh... Je ne pivote pas. Euh... Moi non plus. Là je me remplace la technique du Mexicain Chafouin en fait. Il laisse partir devant. Et puis je remonte. 1. Euh... Je vais jouer avant toi hein. Si c'est... Tu vas aller prendre la parole Mathieu peut-être. Euh... 5. Non du tout. 7. 8. 10. Ouais 16. J'aimerais bien prendre des cartes à un moment. Ça vous dérange pas. Donc je marque 3 points. Directement. Vous pouvez pivoter. Non. Je pivote pas. Euh... Bah si ça changerait un peu mon plateau de jeu. Je... Combien ? Et voilà. Bon t'es pas obligé de bouger mon plateau en même temps. Je t'ose avec. Mathieu je t'en supplie. Ok. Euh... 12. 15. 16. En fait ça m'intéresse pas très dense. Ok. Je prends 2 points. Ok. Je te fais de la monnaie. Mathieu est-ce que tu pivotes ? Moi je ne me pivote pas. Non. Ah si je vais pivoter. Je vais pivoter. Voilà. Là on a bien pivoté. On joue pour cette carte là. Ouais. T'as l'air indécise. Non ça m'intéresse. Elle m'intéresse. Donc euh... Je vais dire euh... Euh... Attends parce qu'il faut que je... Attends ça tombe pas dans le bon sens. 14. Ok. Euh... Ah non pardon. Excuse-moi. Euh... Je vais commencer... Quatre. Ah dis donc c'est... Comment dire ? C'est spontané comme euh... Oui quatre. Quatre. Bah moi je... Neuf. Je dirais quinze. Bah moi je peux pas. Bah moi j'en veux pas. Bah moi j'en veux pas. Donc vous pouvez penser que je suis très mal parti, mais plus ils auront une caisse de rempli, moins ils auront une possibilité d'encher et plus je serai libre de prendre ce que je veux. Je connais bien. Peut-être un jour. Je connais bien. Peut-être un jour. Quinze. Non. Non. Par contre au frégard parce que j'ai bientôt fait au puissance 4. D'accord. J'ai bientôt gagné. Deux points. Je sais bon, lui aussi. C'est Mathieu qui a eu. Mathieu tu relances, s'il te plait. T'es bien, tu parles espagnol. Trois. Je propose qu'on finisse la partie en espagnol. Si. Mathieu... Mathéo ? Non, c'est d'Italien ça. Ouais. Ouais, je pense que c'est d'Italien. Et c'est 13. Non, attend, il a dit quoi toi ? Il a dit 3. Chez vous, tout de suite, tes sous-titres en espagnol, là. Le 15, s'il vous plaît. Qu'est-ce, par favori ? Le 15, s'il te plaît... Bah, le 16. 15. Je peux pas en gérer. J'étais prêt à le prendre. Je veux des points. Ça m'arrange, c'est... Alors, 3 points, s'il vous plaît. C'est une technique de lucha libre, en fait. Je pivote... Ou pas du tout. Je pivote. Ah, moi je vais être un peu coincée, là, en fait. Parce que j'ai plus que celui-là, en gros. En gros, t'as plus que ça va être. Il va falloir que j'arrive à... Pivoter, quoi. On joue pour des... Comment ça s'appelle, comment ça s'appelle ? Des têtes de mort ? Non, le plat. Comment être ? Non, ça s'appelle des zélotes. Les zélotes sont des encas appréciés au Mexique. L'épine-maïs est grillée, fumée ou cuit avant d'être tartinée de beurre, de piment, de mayonnaise ou autres ingrédients. C'est donc un foursitou mexicain. Euh... Malou, c'était toi. Oui, 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 je dis 7. Elle dit 7. C'est dommage, 7. Euh... Ben, je vais dire... Je vais dire 9. Je passe. 12. Je te le laisse. Alors là, en fait, je ne vais pas pouvoir faire mes deux sauces. Donc... Ouais. 3 points plus 3, ça fait 6. Donc 3 points de victoire, plus 3 points de la sauce réussie. Et par sauce que tu as coupée, en fait, que tu n'as pas complétée, dans ce qu'il y a ici avec la sauce rouge, tu perds un point. Donc tu as donc... 5. Bien vu la veigle. Alors attends, je vais faire un peu de monnaie. Ben, passe-moi... 2. 15. Ouais. Ok. Je marque 2 points. Vous pouvez pivoter. C'est bon, vous m'attendez. Euh... 8. 12. Mais je ne le dis pas, donc je te le laisse. Donc là, on joue pour un plat traditionnel mexicain qui s'appelle... Picadio. Non, c'est une salade. Elle peut être composée de tomates, de maïs, d'oignons, de haricots... Et de salad iceberg. Euh... Moi, je ne pivote pas. Moi, je reste comme ça. Euh... Mathieu, tu peux relancer, s'il te plaît. Ah, trop forte plate. Je soupçonne que tu les joues. Un, deux, trois. Trois. Non, merci. Euh... Non, merci. Très bien. Je prends. Alors, pivoter. Moi, je vais pivoter. Je marque 5 points. C'est une carte qui paye bien, pour 3. Ouais. Bon, après, encore une fois... Enfin, tu n'as pas vraiment de valeur. C'est pas gênant de dire c'est ce que tu perds pas l'argent, tu perds une place, il faut au moins un tour pour pivoter et libérer une place. Mathieu, tu peux relancer s'il te plait. On joue pour quoi Mathieu là ? Un chilikon carnet ? Une tostada, tu peux perdre un point là. Très bien. C'est une tortille de maïs ou de blé, frites ou croquantes d'ailleurs, garnies de divers ingrédients, haricots, fromages, crèmes fraîches, rondelles d'oignons et différentes sortes de viandes ou de fruits de mer, par exemple. Que des fruits de mer ? 7 9 15 Mathieu, tu peux pas Mathieu ? Je laisse. Je marque 3 points et vous pouvez pivoter et je vais te regarder mes objectifs. Je pivote pas. Moi non plus. Ah ! Ah ! J'arrive jamais à encore donner 2 mois. 3 Et faire des sauces, tu veux dire ? Bah si, là t'en as une. Regarde, c'est très bien. Oui mais tu sais, j'ai rien de faire un doublon comme ça. Ah oui. Je vois que vous arrivez. 10. 10. Ben... Je passe. Moi aussi. Alors je marque 3 points et 5 moins 1, donc 4. Tu comptes celui-là ? Ah oui, moins 2 exact. Donc 3. C'est nul. C'est nul. Oui, totalement. Je voulais être sûr que tu le saves. Donc Mathieu, combien proposes-tu pour ces magnifiques plats de... Tacos. Bien vu ! Et c'est ce long de tort qui a refléé et garni de nombreux ingrédients la plupart du temps. La garniture comprend un mélange de viande et de légumes auxquels on ajoute souvent du... Merci, du fromage. Donc numéro de monsieur pour se plaire Tacos. 7. Euh... 9. 16. Euh... Je marque donc 5 points. J'ai dit que je marquais 5 points ? Ouais, tu veux que de le dire. D'accord. 5. 3, 3. 3 et 3. Si, c'est exactement pour voir si vous suiviez. Donc je marque 6 points. D'accord. Euh... Bah je le plantille, ça. Hop ! Ça trafique de la tête de mort là-bas. Ça trafique de la tête de mort. On pourra regarder le replay. D'accord. La VAR. De Molière. Excellent. Vous pouvez pivoter si vous voulez. Non. Non. Ok. Ah oui, c'est à moi de proposer. Euh... Ok. Donc... Ces magnifiques burritos. J'en propose... 6. Je passe. 9. Je te les laisse. Merci. Je t'en prie. Alors du coup, je marque 3 points. Alors du coup, je marque 3 points. Et c'est moi qui relance. D'accord. Euh... Je dirais 11. Je passe. 14. Je te le... Non, je le prends à 15. Ok. Je vais voir si je peux finir et vous laisser des trous dans la table. C'est ce que j'ai bien compris. Oui. Ça, j'ai saisi. Habituellement, ça se... On finit tous dans le même tour. Mais là, moi, je vais renchérir à 11. Vous savez que vous pouvez... Là, c'est là, avec votre rotation, vous savez que vous allez pouvoir prendre au-dessus. Après, moi, j'ai 11 et 14 encore. Toi, t'as 12 et 16. On peut... Ou tu peux avoir 10 et 15 aussi. Par rapport à ce qu'il y a Mathieu, par exemple. Oui, oui. Moi, je tourne. Je pivote. Bah, vas-y. Ok. Donc, Mathieu, tu tires une carte. Et je vais sûrement annoncer une valeur de 11, même sans l'avoir. C'est magnifique. Et j'annonce 11. Que tu tires une carte. Et je vais sûrement annoncer une valeur de 11, même sans l'avoir. C'est magnifique. Et j'annonce 11. Mais te presse pas. Les plats vont pas être froids. Non, ouais, c'est ça. Mais je vais passer. Je joue les copains. Je prends à 15. Bah, je te le laisse bien volontiers. Je t'ai pas en couper. Je pense que dans n'importe quel sens, je vais le mettre. Je prends... Ah non. Je vais prendre du négatif. Non, t'as... Ah oui, tu prends... Tu perds un point. Deux ? Bah non, tu marques un point de base, tu perds un point. Tu marques un point ici, moins un, moins un, ça fait moins un. Ok. Vas-y, Mathieu. Attends, on peut pivoter. Ouais, je pivote. Bah, la fois, je vais rester à 11, c'est pas la plus forte valeur. Non, toi, tu pivotes pas. Ah ouais, moi, je pivote pas. Bah, tu peux aussi, tu triches. Mathieu, tu pivotes ? Non. Manu. Trois. Onze. Bah, je vais dire euh... Je vais dire seize. Bah, je te le laisse. En fait, mine de rien, d'abord juste un emplacement de livre, ça met la pression de froidre un peu tout et n'importe quoi, s'il veut marquer un peu de points. Donc, je marque un point. Voilà, par exemple ça. Ça, c'est bien à partir de là. Je pivote. Euh, moi non. Je vais le réserver. Ah, donc, ce point-là est que nous ne devrons pas encore aborder durant la partie. Mathieu annonce une enchère, donc annonce l'enchère que tu veux. À neuf. Il annonce une enchère à neuf et il peut réserver le plat, c'est-à-dire qu'il défausse un de ses objectifs qu'il ne pourra pas scorer en fin de partie. Et par contre, il gagne le plat, immédiatement on ne peut pas surenchérir. Et donc là, tu marques six moins un, cinq. Ça peut servir cinq points. Oh la vache. Je réserve. Non, tu peux pas, c'est Mathieu qui l'entre. Qui sait qui a gagné l'enchère précédente ? C'est moi. Allons, il faut que tu annonces cinq et tu réserves. Cinq et je réserve. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Je défausse. Je crains. Je mets. Ça fait que sept points. Ah non, ça fait que dix points en fait. C'est ça ? Oui. 3-3-6, c'est 3-9 et un 10. C'est un scandale. Allez, on peut plus, c'est fini la partie ? Oui. Ah oui, tout va bien. Ok, très bien. Donc la partie s'arrête immédiatement quand un joueur a réussi à gagner la carte. Il lui faisait prendre dix points d'un coup. Surtout quand la table est entièrement fini de remplir. Et là, on va regarder qui a gagné parmi tous ses participants. Donc, on va déjà faire un peu de monnaie. Et là, c'est un accéléré. Ça y est, on a fait de la monnaie, on a été très très vite. On va révéler nos objectifs un par un. Chacun, un à la fois. Donc moi, j'avais comme objectif d'avoir quatre sauces complètes. Quelles qu'elles soient partout sur mon plateau. Donc je les ai. Une, deux, trois, quatre. J'en ai que quatre, il ne fallait pas moins. Et donc ça me rapporte immédiatement quatre points de victoire. Mathieu, tu avais quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je sais que c'était décalé. Je pensais que le bol était fêlé en fait. Mathieu, tu avais d'avoir cinq salades sur ton plateau. Tu les as. Tu gagnes donc cinq points immédiatement. La majorité. La majorité. Non, c'est la majorité. Pardon. Donc, c'est la majorité. Tu as la majorité. Ça veut dire que tu as 18 ans. Super, Ben. Les... Coupettes ? Non, des allotesses. Un jeton bleu. Arrête. 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 C'est la majorité. Je prends cinq points. Ben ouais. En fait, en plus, tu peux même pas tomber le bras. T'es en tête. Tu peux pas tomber. Ok. Deuxième objectif. Moi, j'avais... Chaque piment me rapporte un point. Donc, je marque quatre points. Je vais faire de la monnaie. Mathieu, qu'avais-tu ? Chaque piment. Elotesse. 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 Et moi, c'est... Tu sissosses partout. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Tu les as largement. Tu marques six points. Je te fais de la monnaie. Ça te dérange pas ? Oui. Non. Ouais. Je te mets un 10. Et tu récupères même un 30. Oh là là. C'est scandale. Ah ben, j'aurais pu le faire aussi. Si tu veux gagner ce ton dernier truc, toi. Ah oui, toi, t'as plus. À ce que là, je suis à quoi ? Alors, 62. Et moi, je suis à 64. T'as 64. T'as 64. Mathieu, tu as 12 à peu près. T'es à combien ? T'es à 50. 51. Mais nous, on n'a plus de... Et vous n'avez plus d'objectifs. Ouais. D'où la réservation. C'était très très bien joué. Et voilà, malheureusement. Si c'est moi qui ai le maximum de piment, oui, à un piment près. En fait, c'est moi qui ai le maximum de piment. Tu peux pas que tu puisses d'être piment ? Non, non. Parce qu'en cas d'égalité... Ouais, tu prends chacun, ouais. Non, c'est quand même moi qui les prends. C'est toi qui a la carte. Ce qui fait que je suis à 66, 67 même. 67. Manu, tu es à 64 points de victoire. Mathieu, tu veux pas trop mal. 51. Avec 51. Pour un enfant de 8 ans, je trouve que c'est pas trop mal. C'était Fiesta Mexicana avec Manu et Mathieu, mes amis mexicains du sud de la France. Merci de nous avoir regardé. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.